Pendant que j'étais en train de parler, j'ai senti comme un bouton, enfin une dent qui sortait de ma bouche et c'était deux jours avant la veillée et en fait j'ai réalisé que j'ai eu ma guérison et ils sont là. Je devais me faire opérer, lundi j'avais un rendez-vous, c'est ce qui est sorti de ma bouche. Regardez, filmez ça s'il vous plaît, le Seigneur l'a opéré avant l'opération, regardez ça mes amis. J'avais rendez-vous lundi pour me faire opérer. Regardez sur l'écran, on ne veut l'opérer, le Seigneur l'a opéré avant. Merci prophète pour tout ce que vous faites, moi je vous ai connue par une cousine de Martinique qui m'a dit au mois d'octobre il faut absolument venir voir le prophète, il y a des petits blocages dans ta vie donc il faut venir et j'ai dit bah oui, je ne connais pas l'expérience des veillées de prière donc je vais venir. Il y avait beaucoup de monde, c'était un peu compliqué mais j'ai prié pour ma famille et le lendemain ou deux jours après, j'ai un bouton qui est sorti dans ma bouche je me suis dit mince, pour une fois que j'ai fait une veillée de prière j'ai des boutons qui sortent dans ma bouche, j'ai été un peu surprise. Ah donc après la veillée de prière ? Un bouton blanc, c'était au mois d'octobre. Elle dit qu'elle vient à la veillée de prière, elle rentre, un bouton sort dans sa bouche et elle dit ah, le jar de veillée où tu pars au lieu d'être exaucée, c'est les boutons qui sortent dans ta bouche sous la langue et du coup, j'ai beaucoup apprécié cette veillée de prière j'ai continué à vous suivre, je suis partie en Belgique et puis je suis revenu le 31 pour l'Exodus Night et vous avez prié pour moi, pour ma famille parce qu'on a cancer sur cancer je vous en avais parlé, vous avez fait une prière pour moi les chambres au la Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans le nom sauverain de Jésus Sous-titrage Société Radio